D'abord, commencer par remercier nos partenaires, tous nos partenaires, et cette fois-ci spécialement remercier AJWS et ses représentants qui sont aujourd'hui empêchés, c'est pourquoi ils ne sont pas là, et qui nous ont permis aujourd'hui, vraiment, après une première formation sur la synergie des acteurs qui oeuvrent contre les violences faites aux femmes, aujourd'hui nous avons initié ce forum à travers notre relève intergénérationnel qu'il a organisé, donc pour un peu dire qu'il faut arrêter les violences, que les violences ne sont pas encore terminées dans nos sociétés. Avec cette Covid-là, nous avons vu que la violence a redoublé d'efforts, se rester chez vous a créé encore, donné un autre souffle à la violence, et le Conseil a voulu partager à travers toutes les communes, les jeunes de différentes communes des trois départements qui sont là aujourd'hui réunis pour parler de ce phénomène-là, pour parler de ces violences faites particulièrement aux femmes. Et nous voudrions aussi dire qu'après ce forum, il y aura des séries d'émissions dans les radios publiques et privées, mais il y aura aussi des causeries, comme l'a dit M. Mandev tout à l'heure, dans les quartiers, pour qu'on puisse savoir qu'il y a encore de la violence. Et la violence, elle est aujourd'hui au quotidien dans notre société. Et nous sommes aujourd'hui heureux de partager avec ceux qui subissent la plupart des violences, qui sont des handicapés, qui sont là avec nous, des femmes handicapées, des enfants handicapés, qui sont dans ce forum-là, qui sont venus participer à ce forum, et qui ont fait des slams, notamment pour dire combien la femme est brave, et que cette femme ne mérite pas qu'on pose la main sur elle, elle ne mérite pas qu'elle soit marginalisée. Et ces violences constituent des obstacles qui freinent le développement de la femme, qui freinent l'évolution de la femme, qui freinent la promotion effective et permanente de la femme. C'est pourquoi nous la dénonçons vraiment jusqu'à notre dernière énergie, pour dire stop aux violences, vraiment, et particulièrement ici à Zéguincho.